La tordeuse des bourgeons de l'épinette pose une menace pour les forêts et les industries forestières de l'Est de l'Amérique du Nord. Lors de la dernière infestation importante, dans les années 1970 et 1980, plus de 50 millions d'hectares ont subi des dommages. Il y a actuellement une infestation au Québec et les populations de tordeuses des bourgeons de l'épinette sont en hausse au Nouveau-Brunswick. Les scientifiques de Ressources naturelles Canada étudient la tordeuse des bourgeons depuis des décennies. Dans le cadre d'une collaboration sans précédent, des scientifiques, des gouvernements, des universités et des intervenants de l'Est du Canada et des États-Unis ont formé le Partenariat pour une forêt en santé afin d'agir de façon proactive pour traiter et protéger la forêt contre les dommages causés par la tordeuse des bourgeons. Comme les infestations majeures de tordeuses des bourgeons dans les forêts de l'Est du Canada jouent un rôle important, nous faisons tout notre possible pour les prévenir à l'aide d'une stratégie d'intervention précoce. Voilà donc la raison pour laquelle nous avons mobilisé cette solide équipe de membres de l'industrie, d'universités et du gouvernement afin de travailler ensemble en vue de trouver une nouvelle approche pour prévenir les infestations à grande échelle. Les résultats obtenus au Québec ces dernières années ont démontré que lorsque les populations de tordeuses des bourgeons sont à un très bas niveau, les mâles ont de la difficulté à trouver des femelles et le taux de reproduction est faible. D'où l'idée d'une stratégie d'intervention précoce afin de détecter les points chauds par une surveillance très intensive de la forêt, ce qui permet de repérer les endroits où il commence à y avoir plus de tordeuses des bourgeons, puis de s'y rendre et d'utiliser les outils dont nous disposons afin d'intervenir dès le début et ainsi essayer de ramener la population de tordeuses des bourgeons à de faibles niveaux. Les chercheurs mettent actuellement à l'essai de nouvelles options et technologies de traitement qui pourraient donner aux gestionnaires des forêts un coffre à outils mieux garni afin de lutter contre les infestations de tordeuses des bourgeons. Il s'agit d'une nouvelle approche de gestion des infestations de tordeuses des bourgeons qui consiste essentiellement à contrôler les points chauds tout le long de la ligne de progression de l'infestation. Nous espérons que cela ralentira, voire même évitera la propagation de l'infestation. Même si les résultats sont encore préliminaires, nous avons assez bien réussi à contrôler les populations, du moins localement, le long de la ligne de progression de l'infestation. Les scientifiques sont également déviés que l'une des clés de la lutte contre les infestations de tordeuses des bourgeons est l'utilisation de phéromones. Les phéromones sont des composés chimiques de modification du comportement qui sont produits naturellement et qui, sous forme synthétique, peuvent être mis dans des pièges afin d'attirer les insectes et de les détecter, ainsi que pour perturber leur processus d'accouplement. Ce produit chimique est enregistré en vue de son utilisation contre la tordeuse. Nous mettons au point cette technique en tant que façon relativement sans danger pour l'environnement de contrôler les populations d'insectes à de très faibles densités. La tordeuse est actuellement en faible densité, et nous avons donc l'occasion unique de mettre cette technologie à l'essai afin de lutter contre elle. La stratégie d'intervention précoce vise également à obtenir une meilleure compréhension de la tordeuse des bourgeons de l'épinette, soit son mode de vie, ses prédateurs et comment elle se comporte et survit dans la forêt. Ressources naturelles Canada utilise le codage à bord de l'ADN afin d'aider à identifier les organismes faisant partie du complexe alimentaire de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Cela nous permet de comprendre qui est qui, qui mange qui, et la façon dont ces divers insectes interagissent entre eux. Le tableau d'ensemble nous permet de mieux comprendre tous les participants du réseau alimentaire et ainsi mettre au point de meilleures options de gestion de la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Les scientifiques du RNCAN et nos nombreux partenaires continueront de chercher des solutions novatrices contre l'infestation de tordeuses des bourgeons de l'épinette dans l'Est du Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada